FELIX KENMAKUN ! Comment est-ce que vous avez vu le monde ? Et voir un petit peu quel effet cela donne au final. Donc voilà, aujourd'hui un grand remerciement à plusieurs personnes qui ont contribué au succès de cette vidéo, dans le sens où ses amis, ses gens, ses membres de Facebook m'ont tout simplement procuré Décor G3. Donc merci à Thomas, Julien, Stéphane, Christian, mais alors une spéciale dédicace à un petit bonhomme de 4 ans que je trouve tout particulièrement mignon, qui a contribué également au succès de cette vidéo, qui n'est autre que Yoni, qui est le fils de Christian. Donc voilà, Yoni, je te fais un gros bisou, je te dis un grand grand merci pour ton cadeau, c'est vraiment génial. J'essaierai au mieux de contribuer au succès d'une prochaine vidéo avec ce petit cadeau que j'essaierai d'insérer dans un décor. Voilà, un grand merci à toi Yoni, merci de suivre mes vidéos, et ça fait toujours plaisir d'avoir des petits bouts comme ça de 4 ans qui sont fans de l'univers de Senseïa. Voilà, donc merci à tous ces gens pour leur présent. On va attaquer sur le vif du sujet, donc avec la vidéo, donc des POG. Donc voilà, je vous explique un petit peu le principe. En fait, les POG sont des personnages qui ne sont autres que les V2, avec les armures V2 couleur or. Donc ceux-ci étaient fournis avec les têtes V3, mais malheureusement les corps V2 affreux, qui sont vraiment très très anciens, qu'on retrouve notamment sur les premiers chevaliers d'or, etc. Donc j'ai essayé tout simplement de passer les corps V2 sur corps V3, comme je l'avais fait à l'époque pour mes V2 sur mon décor Asgard, ce qui donnait du plus bel effet. Donc voilà, on va voir, on va voir comment procéder. Donc voilà, voilà à quoi ressemble en fait un POG monté avec un corps V2. C'est joli, oui, mais il y a moyen de faire mieux. Et voilà, les quatre autres sur corps V3. Beaucoup plus de prestance, on peut remarquer au niveau des jambes, la courbe des jambes est beaucoup plus esthétique, on sait combrer plus le corps. Au niveau des bras, je vais ramener d'ailleurs le chirieux sur lequel nous allons travailler en live aujourd'hui. On peut remarquer qu'au niveau des bras, c'est très 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 laid. C'est inesthétique en fait, on voit vraiment de grosses articulations. Au niveau des jambes, c'est très... C'est pas très joli. Moi je ne suis pas du tout fan. Les personnages sont plus petits, moins charismatiques, on peut moins donner de forme. Ils ont l'air un petit peu... Un petit peu pas normaux quoi. Donc voilà, là c'est ce qu'on peut avoir comme résultat avec des POG montés sur corps V3. Moi je suis totalement fan. Pas besoin de donner de grosses positions, de grandes positions pour donner tout de suite un charisme plus important au personnage. On peut aisément mettre les pieds là derrière l'autre, comme on peut le remarquer pour Chun, cambrer le corps comme pour Riki. On peut vraiment donner des poses très 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 sympas. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va travailler sur notre ami Chiryu. Donc voici ce dont vous avez besoin. Donc un corps G3. Donc ces corps en fait ne sont autres que les corps des mains de bronze, mais en version V3. Vous voyez, pas besoin de pieds, de mains, ni de coups. Les coups étant fournis d'origine avec les têtes dans les boîtes des POG, j'ai juste eu besoin de ces corps. C'est pour ça que je remercie une fois de plus Thomas, Julien, Stéphane, Christian et le petit Johnny. Pour m'avoir procuré donc les corps nécessaires à cette modification sans devoir racheter l'intégralité du chevalier. Ce qui aurait fait un coup un peu plus onéreux. Et bon là, ils m'ont fait cadeau de ces corps. Donc je les remercie vraiment. Et cette vidéo est vraiment une dédicace à leur gentillesse et à leur générosité. On va travailler tout simplement à modifier ce corps. Voilà, donc on va démonter le premier chevalier ici. Et on va transférer l'armure sur le corps G3. Et on va faire tout ça en live. Je vais vous expliquer un petit peu pour chaque personnage en fait. Là on va travailler uniquement sur Chiryu. Mais je vais vous expliquer un petit peu pour chaque personnage les défauts et les qualités et les manières dont il faut adapter les armures. Parce que bon évidemment, les armures ne s'adaptent pas aisément sur chaque personnage. Ce serait bien trop facile. Je suis anti-custom à la base. Donc je n'estime pas que de changer le corps d'un personnage et de la customisation. Donc pour moi c'est plus de la perfection que de la customisation. Là on peut vraiment voir la différence entre le corps V2 et le corps G3. Même au niveau de la tablette abdominale, on peut voir. De la ceinture abdominale, pardon. On peut voir vraiment le corps est beaucoup plus esthétique en G3. Donc voilà, ça c'est une première étape. Donc button le corps V2 et on garde le corps G3. Alors on va commencer tout simplement par positionner le coup que j'ai oublié sur l'autre corps qui revient du coup. Et hop voilà, on va d'abord mettre le coup. Voilà. Qui est en fait fourni avec le POG et qui est à la base le coup de la V3. Donc de l'armure du G3. Qui est fourni en supplément d'une tête ordinaire que voici pour le POG. Vous voyez, il y a vraiment une tête hideuse. Mais la tête du V3 a été fournie en appendix directement dans la boîte. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. On oublie cette tête, évidemment. Alors on va commencer à monter la figurine. Donc on va attaquer tout simplement. On va commencer par les jambes. Hop, voilà. Jusque là, cette pièce, aucun problème. Elle est très bien fixée. On va mettre le pied. Vous voyez, ça s'adapte parfaitement. Aucun souci. On va attaquer avec l'autre jambe. Si je la trouve. Voilà, elle est ici. Voilà. On va attaquer le bras droit. Vous voyez, il rentre parfaitement. Aucun souci. Il faut juste regarder à ce que la main rentre bien. C'est pas le personnage le plus difficile à monter. Voilà. Point fixé. Voilà. L'autre main. Vous voyez, ça rentre tout seul. Pour celui-ci, il y a moins de difficulté que pour le bras droit. Le bras gauche, pardon. On enfonce le point correctement. Voilà. On y est. Les deux bras sont mis. Partie plus facile. Voilà. Là, on a déjà quelque chose d'un peu plus sympa. On va partir sur le plastron. Alors. Petite astuce. Voilà. On va commencer les petites astuces. Pour modifier vos corps des pogs, de pogs ou de V2, tout simplement. Parce qu'on n'est pas obligé de travailler uniquement sur les pogs. On peut travailler sur les V2, tout simplement. Vous avez besoin d'un article qui est essentiel, qui n'est autre que la patafix. La patafix, qu'est-ce que c'est ? En fait, la patafix, c'est une sorte de plasticine qui colle, tout simplement. Mais qui n'abîme pas la structure sur laquelle elle colle. Donc, différent de la colle, c'est quelque chose qu'on peut retirer. Ça se fixe et ça se défixe. Et ça se refixe. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est noté ici. Donc, on va ouvrir ce petit paquet ensemble. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ce sont des espèces de petits quartiers comme ceci. Qui permettent... Voilà. On va en déballer un. On va prendre un petit quartier ici. Voilà. On retire. Vous voyez, c'est de la plasticine, en fait. C'est une sorte de plasticine. Que l'on malaxe, on fait une petite boule avec. Et en fait, cette petite boule, une fois rentrée en contact, colle. Donc, ça permet de coller deux parties sans abîmer la peinture, sans abîmer la couleur de l'armure, sans abîmer le personnage. Donc, une fois qu'on la retire, il n'y a aucune trace. Donc, c'est très, très pratique. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Le plastron pour le personnage. Du dragon est un peu plus large. Le corps est un peu plus large. Donc, le plastron, une fois placé, a tendance à légèrement bouger. Ce qui m'embête un peu. Au niveau de la pose, pour cambrer le corps, etc. Ça a tendance à ramener un petit peu. Donc, moi, ce que je fais, j'ouvre l'armure. Et là, tout simplement, je mets une petite boule de patafix pour augmenter le volume du corps. Et de ce fait, vous voyez, là, il y a un petit peu de patafix resté. Et on la retire. Et de ce fait, l'armure ne bouge plus. Miracle, vous allez me dire. Mais c'est très, très, très essentiel. Voilà. Même chose pour la ceinture. On va placer la ceinture, donc. Voilà. Jusque là, elle se ferme bien. Il n'y a pas de souci. Histoire d'éviter que cette petite pièce... Vous voyez, la ceinture ne ferme pas complètement. C'est normal, le corps est plus large. Donc, histoire de mettre la pièce correctement. Soit de vous serrer de vos mains comme ceci, très fort. Et vous essayez de placer l'armure, la pièce. Chose que moi, j'ai réussi à faire. En la plaçant bien droite. Voilà. Ou vous mettez un petit peu de patafix, tout simplement. Voilà. Voilà le résultat. Ça donne pas mal, hein. Hop, on va essayer de la redresser un petit peu. Voilà. L'armure est un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Voilà. Ça ne se voit pas. Alors, au niveau des épaulettes, très facile, aucun changement. Les épaulettes tenant directement au dos du personnage, on les fixe. Voilà. Une chose. Et voilà pour la deuxième. Voilà. Épaulettes fixées. Alors, tandis que pour le plastron, là, ça a tendance à tomber. Mais bon, là, ça n'a rien à voir avec le personnage. C'est un petit défaut. Au niveau de l'armure, personnellement, moi, il tombe tout le temps. Donc, moi, vous voyez, j'ai mis un petit peu de patafix derrière, histoire de donner une adhérence un peu plus importante au personnage. À la pièce du personnage. Voilà. Une fois placée, normalement, elle ne bouge plus. Voilà ce que ça donne, dans un premier temps. C'est pas mal, hein ? On va placer les genouillères. Et là, les genouillères, en général, causent souci. En fait, les corps des V2 étant beaucoup plus fins, les genouillères ont tendance à tomber. Donc, sur les G3. Donc, moi, je remets un peu de patafix, légèrement. Donc, je vais prendre un petit peu de patafix. Et je vais, tout simplement, mais vraiment avec une dose vraiment minime, en mettre sur les genoux. Voilà. Juste au niveau des articulations, des petits trous. Je vais replacer l'armure dans le trou. Hop. On va essayer. Voilà. J'appuie très fort. Et là, l'armure ne bouge plus. Là, patrice de chute. On ne voit pas la patafix sur le contour. Donc, c'est devenu beaucoup plus esthétique. On va attaquer l'autre genou. Idem. On vient mettre la pièce dans le petit trou. On serre. On enfonce. Là, elle a tendance à moins bien tenir. On voit là. Et on a la pièce qui ne tient pas. Attendez. Il y avait déjà de la patafix dans le petit trou. On va la retirer. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ça tient parfaitement. Et voilà le personnage monté. Je ne sais plus que la tête, évidemment. Ici, j'ai mal mis le bras. Il me semblait bien tout à l'heure. Donc, on va essayer de le replacer un peu mieux. Je crois que c'était le problème principal de ce personnage. Voilà. Là, on a bien avancé le bras. Là, il va bien tenir. Là, il tient bien. On peut retourner le bras. Ah, voilà. J'ai quelque chose de plaisant. Vous voyez, il ne faut pas hésiter de jouer un petit peu avec votre personnage. Parce qu'il y a des pièces qui ont tendance à... Il faut forcer un petit peu. Mais bon, ça n'abîme rien. Donc, je vous garantis, il n'y a aucun risque. Là, on va placer les cheveux. À l'arrière. Et là, maintenant, on va remettre la tête. Et voilà. Nous avons un dragon Pog monté sur un corps V3. Alors, on peut remarquer qu'au niveau position, on peut vraiment se faire énormément plaisir. On peut cambrer les jambes. On peut retourner la tête. Et se faire vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable visuellement. Là, les poses s'enchaînent comme par magie. Moi, j'ai plutôt tendance à cambrer les corps vers l'arrière. Beaucoup on rigole. Mais ce n'est pas grave. Moi, je trouve que ça donne une prestance et une qualité de pose plus agréable à l'œil. Je trouve que ça donne une sûreté au personnage et un charisme un peu plus sûr de lui. Enfin, je ne sais pas. J'aime bien. J'aime beaucoup. Maintenant, c'est une question de choix. Voilà. Donc là, on part sur une pose comme ceci. Voilà. Je pars vraiment sur une pose très simple. Donc, je ne cherche pas à donner une pose magnifique au personnage. Le but étant vraiment de vous montrer à quoi ça correspond la modification surtout. Voilà. Là, on est sur une pose vraiment très très simple. Mais qui est beaucoup plus charismatique qu'avec un simple corps G3. Donc là, je vais placer le personnage là-bas. Non, la pose ne me plaît pas. Vous voyez, ça, c'est le problème de ce personnage. C'est que les cheveux ont tendance à tomber. Donc là aussi, il y a une petite astuce. En fait, vous mettez tout simplement de la patafix autour du cou, juste à l'arrière ici. Voilà. Petite boule comme ceci. Et vous venez fixer les cheveux sur cette même patafix dans la petite boule. Donc, elle va tenir par le dessus et par le bout en fait. Et là, vous revenez poser votre tête. Et là, logiquement, les cheveux ont tendance à moins tomber. Ce qui n'est pas négligeable parce que ça a tendance à tomber souvent. Que ce soit pour ce personnage ou pour d'autres, c'est valable pour n'importe qui. Donc, voilà, je m'occuperai de la pose un peu plus tard parce que là, je n'ai pas beaucoup de temps. Bien que ce soit quand même important. Alors, que va-t-on donner comme pause ? Oui, peut-être comme ceci. Oui, allez, on va essayer comme ceci pour changer. Bon, c'est pas mal ça. Voilà, on va essayer de faire ça en live quelque chose de différent. Voilà, on va essayer de faire ceci. Voilà, c'est pas trop mal. Non, c'est pas beau. C'est pas beau, ça ne rentre pas en cohérence avec les autres personnages. On va le mettre plus de travers comme ça. Sean étant retourné vers là-bas, on va retourner celui-ci également. Voilà. Déjà quelque chose de beaucoup plus sympathique. A retravailler, évidemment. C'est du live, donc, à retravailler, ça c'est certain. Mais vous voyez la différence entre le corps V2 et le corps V3. Il offre vraiment beaucoup de possibilités. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à faire. Donc, je vous invite à le faire si vous en avez la possibilité. Voilà, donc on va faire un petit tour des personnages au niveau des difficultés. Pour Sean, en fait, la difficulté principale au niveau du montage de l'armure est la ceinture. La ceinture a tendance à ne pas être droite. Donc, c'est à vous à calibrer au maximum la ceinture. Donc, vous voyez, avec le plastron. Donc là, étant donné que Sean a une position légèrement de travers, ça ne choque absolument pas. Voilà, au niveau des épaulettes, bon, il est clair que les épaulettes ne tiennent pas du tout sur Sean. Si on n'utilise pas le petit remède de la patafix. Donc, Sean, en gros, patafix sur les épaules, patafix sur les genouillères. Et si vous désirez que les bras ne tournent pas saut sur les bras, vous mettez un petit peu de patafix, tout simplement. Seul miracle, patafix. Iki. Iki, lui, est un petit peu plus compliqué. Dans le sens où son plastron ne se ferme pas à l'arrière. Ne se ferme pas correctement. Pour le fermer, pouvoir le fermer correctement à l'arrière, vous devez vraiment insister et appuyer très fort. Si vous appuyez suffisamment fort, vous allez fermer le plastron. A ce moment-là, les épaules remontent un petit peu. On peut remarquer que les épaulettes sont légèrement remontées. D'où le fait d'avoir donné une position cambrée au personnage. Si le personnage était droit, comme c'est le cas pour Yoga, les épaulettes paraîtraient vraiment trop 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 à l'avant et ce serait très laid. Donc là, le fait de cambrer le corps donne un naturel au personnage qui n'est pas du tout dégueulasse. Moi, je trouve le personnage, la pose vraiment superbe. D'ailleurs, je n'ai pas du tout envie de la bouger. Alors, pour Pégase, aucun souci. Tout tient. Pas besoin de patafix. Tout est fixé, impeccable. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé la tête de l'appendix en supplémentaire, en complément au corps G3. Yoga. Pas de souci, mis à part les épaules. Les épaules ne tiennent pas. Donc, une grosse boule de patafix sur chaque homoplate après avoir trouvé la pose du personnage et plus rien ne bouge. Voilà, pose très sympa aussi pour Yoga. Pour le dragon, vous avez vu un petit peu, un peu de patafix par-ci, par-là, pour dire de bien fixer les pièces. Donc, en fait, pour ces personnages, il n'y a pas vraiment de difficulté. La plus grosse difficulté étant pour Riki, qui le placeront un petit peu trop court au niveau de la fermeture. Mais bon, en insistant un peu, en appuyant un peu plus fort, si vous êtes plus jeune et que vous n'avez pas suffisamment de force dans les doigts, n'hésitez pas à demander à vos parents, à votre papa, par exemple, s'il n'a pas un peu plus de force pour serrer le plastron. Parce qu'il faut y aller très fort. Il faut mettre une grosse pression pour que le plastron se ferme. Une fois fermé, il ne bouge plus. Les deux petites encoches rentrent dans les trous du corps derrière, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, là, on a cinq corps G3 sur les pogs, ce qui a un rendu vraiment sympathique en ce qui me concerne. Moi, je trouve vraiment ça magnifique. Je vais travailler très prochainement sur un décor Poséidon, sur lequel les personnages-là seront réunis avec Poséidon en version ROE. Donc il faut bien le caser quelque part, donc je n'ai trouvé que l'époque pour le caser. Donc j'ai déjà une petite idée de décor, j'ai déjà une petite idée de position. Évidemment, ces positions ne resteront pas définitives dans le sens où ce serait un exclu, donc je ne vous en parle pas plus pour l'instant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous aider les uns les autres, je veux dire, si vous avez des corps en rab, des pièces en loose, n'hésitez pas à partager. Échangez vos corps les uns avec les autres, c'est un peu comique de dire ça, échangez vos corps, ça fait très X, on va dire. Mais oui, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Ici, j'ai eu la chance d'avoir de super amis qui m'ont fait grâce de ces corps et ça m'a fait super plaisir. Ça m'a permis de ne pas devoir investir dans 5 nouveaux bronze V3. Donc n'hésitez pas à faire la même chose. On est une communauté avant tout, donc je veux dire, s'il y en a un qui possède 2 corps de yoga, mais n'hésitez pas à partager, à échanger, faire des échanges, partager, voilà quoi. Le but n'étant pas lucratif dans ce cas-ci, mais bien de faire plaisir à des passionnés. Donc voilà, écoutez, je m'en vais de ce pas tourner une vidéo générale de ma collection. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir. Voilà, moi en tout cas, j'ai pris plaisir à la tourner, comme d'habitude. Donc voilà, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Je vous dis à tous à très bientôt, avec des grosses nouvelles comme Radamantes EX, qui me fait réellement envie et que j'attends avec impatience. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, à très très bientôt, et ciao ciao, Mike Tigra ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Est-ce qu'il n'y a pas ?